bonjour et bienvenue sur dark otako gaming pour penguin dinner il s'agit d'un jeu de pingouin dîner alors il faut savoir que j'ai joué à ce jeu très longtemps dans mon enfance et quand j'avais 12 13 ans quoi c'était à bientôt dix ans en même plus plus que dix ans ça fait presque basse il dit attendez non ça fait plus de dix ans ouais vraiment plus dix ans plus dix ans que je joue à ce jeu au moins 15 ans que j'ai joué à ce jour en tout cas je me rappelle que je faisais des soirées là dessus c'est mes cousines qui m'ont introduit à ce jeu merci à eux si elle regarde ça m'étonnerait mais bon voilà il s'agit d'un jeu de pingouin où vous tenez un restaurant vous êtes serveuse et vous devez aller très vite alors on va lire l'histoire étant donné que on est quand même là pour ça pendant que vous faisiez un peu de trekking en antarctique pendant qu'elle faisait un peu de trekking en antarctique pegy le penny le pingouin s'est perdu et s'est retrouvé bloqué en haut de la montagne de glace elle a besoin de rentrer chez elle pour retrouver sa famille mais elle est complètement fauché et elle s'est retrouvé avec un travail de serveuse dans un restaurant local aider à avoir suffisamment d'argent pour rentrer chez elle alors il s'agit d'un jeu où on a des clients on les installe à table on prend leurs commandes on découvre leurs commandes on leur apporte et nous donne de la thune et on a des améliorations donc on y va tout de suite on va faire quelques jours avec cette magnifique musique grecque alors le but du jeu voilà vous prenez un pingouin vous le mettez à table il va ensuite commander évidemment un autre pingouin va arriver avant je vois ce que je suis sûr il demande des crevettes avec de la salade donc on va attendre sa commande arrive ici alors pour l'exemple on va laisser ce connard attendre pendant des plombes et vous allez voir que son visage va commencer à changer comme toi quand tu vas au resto évidemment regardez là il est un peu déçu mais ça va il survit et là il est en colère et là donc là on va lui dire voilà oui je te jette la porte connard voilà lui il va avoir un service de merde quoi le steak avec les pétettes c'est pour toi mon petit chum ah lui il est content il m'a laissé un bon pour pour toi tu vas là mon petit chum oui ça va on a compris tu es colère oh là là je passe d'un accent à l'autre c'est incroyable bonjour bienvenue au restaurant de la limonade ça arrive voilà votre limonade monsieur oui mon accent il change de 5 minutes bonjour bienvenue au restaurant alors l'objectif c'est de dépasser la limite qui nous est donnée ici et qui est donc l'argent qu'il nous faut pour être rentable comme vous voyez on est bientôt rentable oui je prends ta commande du fond ah bah tu fais bien arrivé parce qu'on ferme à 9h et il est quelle heure ? bah il est 9h monsieur désolé j'ai dû éternuer j'espère que ça vous a pas trop dérangé le problème c'est que le bouton de couper le micro est au dessus de ma tête donc pour l'attraper j'ai du mal surtout quand j'ai éternué que je ferme les yeux un flan au chocolat voilà monsieur donc là on a dépassé de 31 pour l'instant le quota et on va le dépasser de 46$ il faut savoir qu'on a des upgrades dans ce jeu notamment on peut améliorer la vitesse ça améliore la patience aussi parce qu'en achetant les téléviseurs en fait ils regardent la télévision et ils s'en branle de toi et les fauteuils les fauteuils ça leur fait donner plus d'argent et tout de suite je vais retourner à plus loin donc je suis au deuxième restaurant moi déjà il ya des couples qui viennent des couples du même sexe mais bon on ne juge pas voilà ils font ce qu'ils veulent on est en antarctique ici on n'est pas en france ni en russie alors comme vous voyez là ça devient tout de suite un peu plus compliqué et pourtant j'ai tous les upgrades upgrade télé upgrade canapé et upgrade patins oui désolé breton steak avec des patates oh que puis je vous servir messieurs et on est on me la sait toujours société patriarcale c'est les femmes qui te qui bossent pendant que les mecs vont l'estos et sans jái Il commence à être un peu déçu Ne vous inquiétez pas, une table se libère Il faut savoir que je travaille dans un restaurant aussi Et ça c'est le quotidien des restaurateurs Se dépêcher pour récupérer des tables Et comme vous voyez le quota a augmenté Tiens, fuck you Allez va t'asseoir jeune pingouin Avant que j'appelle le yeti pour qu'il te démontre le cul Si vous avez suivi Si vous avez suivi mes séries Vous savez que j'ai fait Un des jeux les plus populaires de sa génération Le Yeti Sport Qui consiste à envoyer des pingouins sur orbite Alors si je ne m'abuse on va finir par tomber Bientôt dans le troisième resto Et maintenant que j'ai toutes les upgrades ça devrait aller Bon j'essaie de vous parler en même temps Notamment de la prochaine série Qui est un jeu que j'ai acheté dans un bundle Et aussi je peux vous affirmer que bientôt vous aurez un concours Pour gagner Une clé steam d'un jeu Et c'est pas vous qui décidez Les upgrades et je possède tout J'ai les chaussures au plus haut level La télévision pour la patience au plus haut level Et les Comment ? Pour voir au plus haut level Viens t'asseoir ici Jeune galopiou Ah Pungu on t'attendait Viens Pungu Ce fils de pute de Thierry il est là Ah Thierry tu veux commander ? Ouais t'inquiète Comme d'hab Ça va soigner ton diabète ça Fiche y fiche Bien sûr allez vous installer Voilà vous vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Vous serez tous servis Aussi bien Que dans n'importe quel resto Mais surtout comme au McDo Tu veux ton steak avec des patates T'auras ton steak avec des patates Mais il faut que tu saches On devient ce qu'on mange mon petit vieux Et si vous êtes pas content Regardez on a trouvé une sous-coupe volante Ça veut dire que les premiers contacts Avec les extraterrestres Ça a été fait avec les pingouins C'est pas moi qui le dis C'est les infos D'ailleurs moi j'adore regarder BobFMTV Voilà vous voyez c'est BobFMTV qu'on voit là Sauf que il a été viré de De je sais plus la ville Ah bah t'as bien fait T'as failli te retrouver devant un panneau Tout du coup Ouais vous inquiétez pas Vous allez tous être servis Sauve toi Fuck you En plus dans ce patelin Fuck you ça veut littéralement dire Va te faire bouffer par un phoque J'ai dit fuck you Tu veux quoi des crevettes Va les pêcher Comme vous voyez Voilà je suis efficace Et on est le resto le plus efficace De l'ouest de l'Antarctique Et on a l'argent Je vais utiliser le pour acheter Tu voyais qu'il fallait qu'on utilise ça Pour que tu puisses rentrer chez toi Connasse Non ça y est tu les as pâté Par la pâte du gain Penny Ce n'est pas très bien Deux minutes du con Vous attendez deux minutes C'est comme dans le resto je bosse C'est vrai Les gens c'est genre Si tu passes ne serait-ce que 30 secondes A ne pas leur apporter à bouffer Les mecs Ils te niquent Ils te dis fuck you Oui oui monsieur Oui j'arrive Vous comprenez désormais pourquoi D'ailleurs je pense que le pingouin Est un élément essentiel De ma chaîne Parce qu'on a déjà joué à The Little Espingoin A Yeti Sports Et je ne sais même pas S'il n'y a pas d'autres jeux Où on a affronté des pingouins Peut-être dans Dans ce pyrocoui Non je ne sais pas Pas sûr Mais les pingouins Oh putain je viens de jeter son plat Oh je suis un fils de pute Je n'ai pas fait exprès Là c'est en fait pour jeter les plats Désolé mais le gars Il va être très en colère Et dans 5 minutes Il va laisser sa table Mesdames ne vous inquiétez pas On lui a fait une fils de puterie Et bah il se casse Aller vous asseoir messieurs Messieurs vous êtes les derniers Vous aurez donc une table spéciale Bien mange tes burritos Regardez même en ayant perdu une table On a quand même largement de quoi Subvenir à nos besoins A savoir qu'une fois que l'argent A été récupéré Tu ne peux plus l'utiliser dans le resto Non mais ce n'est pas ton resto En fait tu es une serveuse N'oublie pas La serveuse qui pioche dans la caisse Parce que normalement Je veux bien Mais 400 dollars Ce n'est pas des pourboires C'est genre le Toujours pas Bon j'ai fait une petite vidéo de 15 minutes Donc ce sera le dernier Ce sera donc la dernière Le dernier jour du resto Une table qui va être contente Et une table qui va être moyennement satisfaite Oui oui t'inquiète pas T'inquiète pas Pas de l'asseoir Ici on est chez Penny T'inquiète chez Penny T'as toujours une table T'inquiète T'inquiète les tables arrivent Elles arrivent les tables Tiens je te prends ta commande Tu veux quoi Tu veux quoi chef Toi aussi ça vous arrive D'aller dans des restaurants On vous appelle chef J'ai qu'une envie J'ai envie de leur dire Salut les enfants Vous voulez voir mes Vous voulez voir mes Bolles au chocolat Je vais te faire l'amour ma bonté T'allonger aux côtés de la cheminée Hello Oui Dic ta mère Si vous avez vu la vidéo de catchbut Ça y est vous savez On est tous sur les pânes Allez les gars Il est bientôt 9h C'est bientôt fini On est plutôt à commander vite Hello 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 Il s'est fait exprès J'en mets un très en colère Ainsi voilà Eux ils vont me récompenser fortement Parce que j'aurai servi Très vite un plat Hello Qu'eux ils vont me la servir moins bien Mais bon regardez 400 boules C'est abusé Par contre une fois que le plat il fait ding Ils sont déjà en train de dire Putain mon plat c'est quand il arrive Alors sur BobFMTV Voilà Sur BobFMTV Sur BobFMTV Un ovni s'est écrasé sur la montagne Est-ce que les pingouins conspiraient pour faire tomber Est-ce qu'on va voir le 3ème resto Non Bon bah on va s'arrêter là Voilà c'était donc la petite découverte pour vous Petit jeu à la con Penguin Dinner Mais si je devais faire tout Les avancements déjà Rien que pour arriver là au 15ème jour Il m'a bien fallu une bonne heure Donc je vous laisse imaginer Les préparatifs pour cette vidéo Voilà donc je vous laisse le lien dans la description Si vous voulez y jouer vous même C'est un petit jeu détente quoi Garde 31 janvier 2008 Ça a été ajouté sur ce site Mais je suis même pas sûr Ça se trouve il a été créé bien avant Mais bon Je sais ce que vous allez dire Oui c'est un jeu pour enfants Ça fait chier Il y a des pingouins partout Oui mais écoute Nique ta sœur Voilà C'est tout ce que j'ai à dire C'est un petit jeu Pas piqué des hannetons quoi ID.net Le high score Vous pouvez essayer de gagner La meilleure high score Et il y a encore des gens qui jouent 2018 C'est à dire que si vous réussissez peut-être A monter sur le tableau des scores Cette année Vous pouvez faire un score pour 2019 C'est pas rien Donc voilà Je vous dis à la prochaine Sur Dark Otaku Gaming Pour le prochain gameplay N'hésitez pas à vous abonner A mettre un gère A commenter cette vidéo Et à la partager Je vous dis à la prochaine Sur Dark Otaku Gaming C'était Devil A plus